et c'est parti pour l'épisode numéro 174 de retour en milieu alors on est face à nos magasins de meubles parce que dans l'épisode précédent on a développé les magasins de meubles qui sont utiles je le rappelle pour les ingénieurs gratiel niveau 2 et les investisseurs gratiel niveau 3 mais aujourd'hui on va continuer alors il nous en reste plus qu'un à mettre mais c'est franchement pas le plus facile c'est le magasin de meubles alors ici on fait des fauteuils c'est bien vous l'avez vu la dernière fois on a on a ramené du bois de wanzha de d'embessa et là le dernier qui nous manque on fait tout on fait des pupitres des paravents des lampes de banquier et justement ici les fauteuils de salon il nous manque les lits à colonnes et pour ça va falloir ramener pour le débloquer va falloir ramener des plumes doigts de l'arctique et toute façon en plus de devoir ramener ces plumes doigts ça va être utile pour également j'allais dire crafter enfin fabriquer ces fameux lits à colonnes donc voilà donc et vous l'avez vu ça ça suppose en arctique d'aller coloniser une nouvelle île et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui parce que il nous faut des plumes doigts à crown folle on n'en reçoit pas du tout pour le moment d'ailleurs on n'en a pas du tout on en on en on en produit pas du tout un article donc ça va être une nouveauté ça et alors ce que je vais faire tout de suite c'est que je vais le calais mon petit magasin de meubles alors je confonds toujours les grands magasins et maintenant les magasins de meubles je vais le mettre là je pense qu'il va être pas trop mal ici en vrai pourquoi il rentre pas là j'ai un truc là qui me gêne une portion de route ici je me dis là il va être pas mal parce que à terme en vrai je pense qu'on va devoir développer les gratte-ciels de ce côté là on n'y échappera pas ici parce que ça suffit pas en termes la population augmente on a quasiment des gratte-ciels niveau 2 et 3 voilà on n'est même pas à 100 mille populations donc il va falloir à mon avis ici également avoir des gratte-ciels de ce côté là donc je me dis le grand magasin il sera pas mal là le parent le magasin de meubles qu'on fait encore ouais je vais le caler là pour le moment on arrangera tout ça quand on fera de la décoration effectivement là on va mettre on a dit le fameux ah oui il faut le débloquer on va rien mettre pour le moment on va le mettre sur pause il en pause c'est bon et du coup on va aller en arctique on a repéré l'île dans l'épisode précédent voilà c'est ça elle est déjà colonisée donc c'est parti il va falloir là il va falloir l'emménager sachant que la place va se faire très rare ici et ce qu'il va nous falloir c'est ces fameux élevage d'oie alors pour ça il nous faut 35 alors je vais essayer d'en mettre deux parce que c'est relativement lent donc il faut viser une population à on va dire pour être un peu large il va nous falloir une chaudière etc alors on va essayer de bien se centrer là je sais bien je suis au maximum au bord là je vais essayer de me caler là alors bien évidemment on va avoir besoin d'une chaudière sur l'île mandatory on va mettre le réfectoire pour qu'il soit un petit peu content quand même on va tout de suite mettre une charbonnière pour alimenter alors on va essayer de la caler la plus possible pour gagner de la place on va la mettre là tac alors bien évidemment faut un petit peu de population sinon ça va râler alors je regarde un peu comment je cale tout ça ma population ouais faire une première rangée de quatre ici ça me paraît pas mal il va pas nous falloir énormément de monde pour deux on va essayer également de caler une ah il va nous falloir du bois par contre je vais essayer d'aller récupérer du bois le pémican ça fait je sais pas si on va ramener du pémican ah si il nous faut quand même un peu de monde pour c'est combien c'est 75 on a dit ah non c'est 35 ouais il fait pas mais bon le pémican c'est quand même important alors on n'a pas de quoi malheureusement on n'a pas de pêcherie de baleine pour faire du pémican un peu relou alors par contre oui il va nous falloir un petit entrepôt ici sinon ça démarrera pas là alors du bois faisait longtemps qu'on n'était pas en arctique pour faire autre chose que du gaz mais la force de cas majeur alors généralement là j'ai un peu de pain voilà ils sont loin mes bateaux j'ai pas quelque chose de plus près ils sont tous très loin mes bateaux on a une population de 9 habitants alors je suis curieux pourquoi mon charbon là on devrait commencer à en récolter un petit peu ouais ça y est c'est bon c'est bon c'est parti pour le charbon combien on a de personnes on en a que 3 c'est pas ouf on pourrait leur mettre un petit peu de courrier pour avoir plus 1 facilement je réfléchis parce que le pémican c'est un peu relou à amener on va pas se mentir c'est un peu relou parce que j'ai déjà une route avec du pémican mais bon qui est hyper critique l'autre jour j'ai aperçu deux petits renards arctiques dans leur pelage d'hiver ah remarque on le prend où le pémican on le prend à l'est haven ah on est full quand même tout le monde en a pas mal du pémican ah je me dis on peut peut-être se permettre de filer du pémican de faire un petit stop ici surtout que là ce qui est marrant c'est que 12 x 4 ça fait 48 bon ça va pas suffire quoi si je leur donne deux pauvres pémican ça va pas suffire alors je vais quand même regarder à l'est haven et si on met voir un petit peu la production de pémican versus le besoin pour voir si on peut leur filer du pémican facilement alors bien évidemment priorité au gaz c'est pour ça que je fais hyper gaffe alors en arctique on va mettre l'est haven et gazoville 1 2 3 4 ah ouais on a encore assez large on peut se permettre de faire un petit crochet alors il va s'arrêter il va mettre un petit peu plus de temps malheureusement mais c'est pas grave après être passé par gazoville fort il va aller là voilà exactement ça fait rajouter un petit peu de et ce que je peux faire éventuellement c'est là mettre un pémican en plus ici ça en fait quand même prendre 150 ah bah là c'est simple on va mettre 10 de partout ah quoi que on en a besoin de très très peu quand même on va en avoir besoin de très très peu alors je pourrais faire à la limite comme ça 11 11 là ça fait hop 11 comme ça là ça me paraît pas mal ce qui fait qu'il m'en reste en théorie si mes calculs sont bons ici il m'en reste euh décharger la marchandise il m'en reste 6 mais bon on va décharger tout ce qu'on peut donc à faire la même délire 11 on va faire un coup et coller pour aller plus vite hop 11 encore une fois ici et là on décharge tout ce qu'on peut et là c'est pareil du coup on reprend un petit peu de pémican ça demande un peu de logistique juste pour des plumes d'oie en vrai mais bon donc il va pas en falloir beaucoup des plumes d'oie euh non bah là on décharge tout ce qu'on peut allez hop allez ça c'est bon on va voir alors autant oh j'espère que j'ai validé je sais pas si j'ai pas fait une bêtise sinon c'est bon alors il nous faut quand même un petit un petit peu plus là d'explorateur de maison ah oui mais on est allé chercher du bois on est allé chercher du bois on est allé récupérer des bateaux alors est-ce qu'il peut poser son pain là pas vraiment surtout du bois qu'il va falloir hop va là bas est-ce que lui on peut le remplir de bois aussi oui euh est-ce que je sais pas je pense pas que mon bureau de poste il soit utile je vais peut-être prendre des briques par contre on me balle peut-être un peu parce qu'on va devoir faire ah j'en ai pas des briques euh qu'est-ce qu'il faut pour je vais regarder non il faut que des que du que du bois et pour on va quand même mettre aussi je pense une longère arctique oh je suis même pas sûr en fait éventuellement des poutres si on veut mettre une longère arctique bon je vais ramener des poutres sait-on jamais mais je sais même pas si je vais les si je vais les mettre parce que je vais mettre deux ça va ça va aller à ça va aller à une minute alors à la limite si on va on va anticiper parce que un jour peut-être on essaiera de les rendre heureux à King's William Island en leur filant des en leur filant des sacs de couchage quoi ça serait pas mal de leur donner des sacs de couchage un jour ici et en plus on a juste à caler l'usine les petits sacs de couchage pour les techniciens ça va en une minute il en faut combien des sacs de couchage juste pour voir oh il en faut moins d'une tonne allez allez on va être bon on va être bon on va aller leur fournir à King's William des petits sacs de couchage on va essayer d'optimiser un petit peu ça fera un petit bien supplémentaire bon qui rapporte pas de population mais bon ils ont quasi tout dans toutes mes villes à Cronfoll j'ai fait un peu le rat en arctique pour le moment donc alors ce que je vais faire effectivement donc c'est bien qu'on ait ramené des poutres parce que ça va nous permettre de faire une longueur arctique et d'essayer d'optimiser un petit peu bon je pense que je peux pas aller beaucoup plus loin ici je peux encore aller un petit peu plus haut voilà ça va être tendu à mon avis pour la dernière on va tenter mais ça va être tendu je pense ah si c'est bon ah non elle passe pas la dernière elle est pas chauffée ça va râler donc on va se mettre là est-ce qu'ils ont reçu du Pémican ? non ils peuvent pas en avoir reçu étant donné qu'ils sont même passants il nous faut quand même un peu de monde je vais en mettre une en plus ok ça ça doit marcher ah non la dernière on l'a même pas ah ce que je vais peut-être faire de un petit peu plus smart c'est ça décaler de 1 pour faire une route pour permettre à Mâchaudière de desservir la chaleur un peu plus voilà là tout le monde a de la chaleur alors ça y est on peut mettre ah ouais enfin non je dis ouais en fait je dis les sacs de couchage mais il faut aussi du phoque quoi ah on a les pêcheries de phoque ah mais je suis bête ah c'est des élevages d'oie ah oui on pourrait faire les deux éventuellement on pourrait faire les élevages d'oie non en fait les ouais ça va 1 minute les pêcheries de phoque c'est 30 secondes c'est extrêmement rapide et par contre une usine de sacs de couchage c'est de sacs de couchage c'est 1 minute et là c'est 2 donc c'est une usine de sacs de couchage pour 2 élevages d'oie sachant que des élevages d'oie on va voir si il n'y a pas moyen des plumes d'oie ou l'élevage d'oie de booster avec un objet on va regarder ce qu'on peut faire allez on se met dans un délire sac de couchage alors les plumes d'oie ici déjà on a ça affecte pêcherie de baleine pêcherie de phoque mais ça il nous le faut plus 40% il nous le faut absolument il est où on l'a déjà mis en longère arctique on va aller le recrafter parce que lui il donne 40% il va donner 40% de productivité à ma pêcherie de phoque et en plus il va donner un petit bonus en plume d'oie donc c'est bien et par contre c'est les élevages d'oie qu'il faut que je regarde donc lui c'est tôt clos on ne va pas l'oublier c'est le fois tôt clos élevage d'oie et les élevages d'oie effectivement qu'est-ce qu'on pourrait mettre pour booster parce que ça ne va que en 2 minutes ces fameux élevages d'oie est-ce qu'on a quelque chose de mieux ça c'est pas mal plus 60% élevage d'oie plus 40% ici on a 2 beaux objets ça c'est pas ouf pas ouf pas terrible à la limite on peut mettre lui et lui alors on a alors c'est Ijac c'est 2 fois Ijac plus Taliruk si je me rappelle de tout ça on va essayer allez c'est parti développement d'objets Ijac avec 2 A oh non c'est pas ça ça faisait A à K je me rappelle parfait ah ben c'est ça 60% élevage d'oie on développe c'est celui-ci il y en avait un autre il y en avait un autre c'était ah je m'en rappelle plus si je fais ouah ça marche pas là et non il cherche pas ah si il cherche comme ça ok bien c'était lui et en plus on avait dit Tolko pour la pêcherie ah non attends c'est Tolko à chaque fois il me brain Tolko c'est un truc de fou c'est lui là dis moi que c'est lui c'est pas lui attends on va essayer de le repérer on va se mettre comme ça on va essayer de le repérer c'est Tolko ah non c'est peut-être Tolko 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 le trappeur ah oui mais il est pas en longère du coup voilà c'est lui Tolko chaque fois ok voilà il nous faut ces 4 objets donc on est parti alors du coup on va avoir 2 longères je pense pas qu'on puisse les longères c'est comme les ça a pas un grand rayon d'action ici effectivement eux ils s'en foutent ils ont pas besoin de non ils ont pas besoin de sac de couchage ah si peut-être non de toute façon c'est pas débloqué de toute façon on va mettre tout ce qu'on peut en pêcherie de phoque non quoique la pêcherie de phoque c'est rapide c'est ça ouais c'est 30 secondes on va avoir une usine de sac de couchage est-ce que je suis pas en train de m'embêter avec ces sacs de couchage en vrai je pense que oui parce que des sacs de couchage pourquoi en donner à Kingswilliam et pas à toutes mes autres villes quoi on pourrait en donner à partout quoi si on veut qu'ils échouent partout par exemple ici ici ils ont rien en chaleur frissons ils frissonnent mais bon en vrai ça fait trop ça va faire trop de trop de bordel pour pas grand chose trop de travail pour pas grand chose en vrai les sacs de couchage en tout cas ce qu'on sait c'est qu'il faut surtout alors il y a combien de modules dans un dans un dans un élevage d'oie c'est surtout ça qu'il faut des élevages d'oie il y en a 5 assez gros ouais c'est pas si gros en fait c'est pas si gros on va essayer de caler ça là alors il nous manque du monde encore il nous manque du monde en plus on a pas encore débloqué le pemmican là c'est pas possible ça il faut le pemmican là je pense que ça passe encore ouais c'est bon on commence à être un peu au bout est-ce que je m'embête à faire des sacs de couchage pour ma capitale Kings William je sais pas les sacs de couchage c'est pour tout le monde ouais c'est pour tout le monde j'ai pas trop j'ai pas je me dis en fait je me dis en quoi c'est utile d'aller donner des sacs de couchage à Kings William et de ne pas en donner à tout le reste de la population alors ça voudrait dire quoi à tout le reste de la population si on veut être un peu précis on va tout mettre ouais ça nous fait quand même 4 tonnes de sacs de couchage c'est pas rien 4 tonnes de sacs de couchage si on veut en donner pour tout le monde tout le monde par minute et ouais ça va 1 minute ça veut dire qu'il faut 4 usines et ouais non c'est impossible parce que ça va faire beaucoup trop d'élevage de plumes d'oie vu que ça va en 2 minutes c'est très compliqué d'en donner à tout le monde des sacs de couchage là j'ai pas trop envie de me prendre la tête avec ça je vais commencer par déjà donner ah c'est bon alors on a débloqué le pemikin ici ok c'est cool alors lui il est en train de finir alors ce que je vais faire je vais pas m'embêter mes plumes d'oie qui sont ici je vais déjà faire ce qu'on veut faire de plus précieux à savoir les transférer à Cronfall ça c'est déjà le premier plan c'est le plan essentiel on va dire alors est-ce que j'utilise une route qui existe entre Cross Cap Arctique est-ce que je prends un truc qui existe je sais pas parce que ça va me faire faire un crochet c'est pas le plus intelligent non là c'est l'or c'est bien ça c'est bien aussi ah on a lui on va prendre lui on va prendre lui lui il amène de la viande de caribou et de la baleine d'ailleurs c'est intéressant de voir que de la viande de baleine il arrive pas à en choper beaucoup faudra que je regarde là parce que j'ai qu'un stock à 7 je vais regarder ça la viande de baleine la viande de caribou ça rame un peu j'ai l'impression alors que je regarde ça effectivement on va se servir de ce bateau pour charger des plumes d'oie petit crochet ici on décharge à cronefoll alors à la limite on va plutôt le mettre comme ça d'ailleurs on décharge à cronefoll allez hop 50 alors je vais quand même aller alors la baleine là ça va je me fais un petit peu de soucis je vois qu'il n'y a que 8 tonnes de viande de caribou en stock à l'estheaven je vais aller regarder un petit peu ce qu'il se passe je vais de suite le mettre ah il manque du bois je vais de suite l'amène ma deuxième on va essayer d'accélérer un petit peu les choses quand même je pourrais attendez je vais quand même augmenter ça là mon port je vais remettre alors je la décale légèrement parce que mon but ça va être de mettre une longère arctique là je pense que c'est bon la chaleur elle touche et on va pouvoir caler la longère ah la longère arctique on l'a qu'à partir d'ici ah oui ah mais il va falloir que je décale encore je pensais que ça touche bon à la limite je peux la mettre là ah c'est quand même assez grain une longère arctique donc à la limite ah ouais mais ah oui je ne vais en mettre qu'une je ne vais en mettre qu'une pour tout le monde parce que j'ai besoin de qu'un objet pour les phoques ici et on mettra deux objets pour les oies on va un petit peu optimiser comme ça voilà c'est pas mal toujours pas je ne sais toujours pas si je fais du des sacs de couchage je ne suis pas convaincu pour le moment pour le moment je ne suis pas convaincu voilà là on a une petite population ici on a ça alors j'allais voir la viande qu'est-ce qui se passe là en termes de viande pourtant ça alors non la viande de caribou ici effectivement on en produit 7 pour un besoin de 5 sur place donc c'est déjà pas mal parce que la viande de caribou on en fait on en fait du pémican ah oui on en fait du pémican pour tout le monde et le reste on l'envoie à cronefall et c'est normal à cronefall on en prend quand même 50 d'un coup donc à voir si dans le rayon d'action ici mais je ne pense pas je ne pense pas que ça passe ah ici peut-être en vrai je vois qu'on est à 100% la cabane de chasse si j'en rajoute une alors elle n'est plus dans le rayon d'action si peut-être si je la mets là ah non je ne suis plus dans le rayon d'action de ma longère et je ne suis plus dans le rayon d'action surtout de ma chaudière donc ça non ça ne passe pas ouais non là je suis au max je suis au max de ce que je peux faire là en termes de d'optimisation alors si ce que je peux faire c'est éventuellement virer l'entrepôt le mettre plus loin ça marche on ne mettrait pas là l'entrepôt ah ouais mais non mais les autres non ils ne vont pas arriver à aller le choper je ne peux pas faire beaucoup mieux que ça en vrai ouais pour optimiser un petit peu la place il aurait fallu que j'enlève en fait ces bâtiments là mais est-ce que j'ai beaucoup de charbon ici je ne sais pas ah mais j'ai quand même un peu de place pour mettre une charbonnière attendez on va peut-être tenter un petit truc ici je vois que j'ai quand même un petit peu de place attendez tout m'embêter là si je mets encore un petit peu de charbon de ce côté ça m'offre la place pour mettre non là je peux passer ah ouais non il y a un mur alors attendez c'est pas grave je vais le mettre là on va tester un truc on va mettre ça là ok ce qui me permet d'aligner toutes mes usines ici et de gagner un petit peu de place pour mes cabanes de chasse et peut-être pouvoir en rajouter une dans le rayon d'action de ma longère hop alors attendez ouais là j'ai l'électricité c'est bon ça touche ouais là je suis un petit peu ah là je ah ouais attendez attendez on va essayer de bien optimiser là ouais ça va il n'y a qu'une route qui passe à la limite elle elle pourrait être là ça serait mieux je vais caler ça de ce côté et en théorie celle là est-ce que je vais arriver à faire un petit 100% à quelque part ah mais j'ai encore beaucoup de choses ah j'ai encore tout ça là en pémiquant attendez on va débarrasser on va continuer elle n'est pas très bien placée quand même peut-être la mettre là ça prend de la place le pémiquant en vrai ça prend quand même un peu de place mais là c'est pas mal comme ça je sais même pas je fais ça mais je sais même pas si je vais arriver à caler une autre usine en vrai je tente un truc sans trop de conviction tout ça pour faire pour caler une cabane de chasse supplémentaire un gros chantier quand même mais bon là j'ai quand même libéré pas mal de place on peut pas caler une autre petite eh non on a tout donné mais ça marche pas trop mon histoire ça marche pas trop mon histoire pour être dans le rayon d'action de la corpo là c'est compliqué et pour faire du c'est un fail c'est un fail alors attends on va quand même essayer de vu que là on a mis du chauffage voilà donc elle une à 100% une en plus ici à 100% petite cabane de chasse à 100% ça fait toujours ça de pris même si on n'arrive pas là dans la main dans ce rayon d'action là-bas on va quand même en caler une ah ouais non attends ouais on va la mettre là mais celle-ci elle a pas de sens en fait celle-ci elle a pas de sens celle-ci qu'on va décaler hop 100% et là je pense que je devrais toucher le chauffage en théorie ouais c'est bon ok bon on gagne on gagne quand même une petite on gagne quand même une petite cabane de chasse ici c'est pas un total fail on aurait préféré la placer là vu qu'on avait des objets ok alors j'ai l'impression que là les plumes d'oie on est pas mal on a peut-être déjà dû en recevoir à Cronefall mais en tout cas on a les objets on va aller regarder ça est-ce qu'on a de la plume d'oie à Cronefall ah oui on a reçu parce qu'on a débloqué les liens à colonne on en a on en a reçu 13 donc ça c'est bien allez c'est parti du coup assez simple on va les mettre en route et ça y est on a nos 5 magasins de meubles différents on est bon du bois de cerisier de la peau d'ours et des plumes d'oie alors un truc qu'il faut que je regarde c'est le bois de cerisier on commence à en avoir besoin d'un petit paquet quand même ouais non ça va on a besoin de à peine 2 tonnes et on le produit à gueule noire ou on en produit 3 tonnes donc tout va bien ça y est c'est parti ça va marcher ici alors ce qu'on va faire à présent c'est alors est-ce qu'ils sont finis mes objets non on n'a pas tout à fait fini les objets donc on va attendre que les objets soient finis pour les transférer en article mais par contre là on va faire des gratte-ciel niveau 3 ingénieurs investisseurs et on va augmenter la population surtout des surtout les petits ingénieurs alors ça c'était un niveau 2 je me suis trompé ça c'est un niveau 3 on confond un peu les niveaux là là ça c'est un niveau 3 aussi et lui on peut pas le faire évoluer là promotion impossible alors on s'envoie quelques niveaux niveau 3 alors je regarde aussi si j'ai des investisseurs là qu'on pourrait mettre en niveau 3 il y en a peut-être certainement d'autres aussi qui vont passer en niveau 2 là dans ce dans ce rehaussement total de tout le monde je vais avec persimony ça devrait nous faire augmenter pas mal la population tout ce mouvement là j'en profite je fais du niveau 1 on y va partout là alors un niveau 3 de ce côté j'avais fait peu des niveaux 2 en fait je remarque là il y en a un voilà l'objectif bien sûr c'est que cette population augmente on pourrait en mettre un autre niveau 3 en vrai c'est un niveau 2 là là oui ils ne touchent pas de magasin de meubles ils sont un peu esselés les deux là on va faire un niveau 3 dans le coin niveau 2 ici on devrait prendre un petit à mon avis un petit 5000 population avec cette cette histoire le peuple célèbre vos qualités de dirigeant tiens un petit niveau 3 là aussi là aussi on se lâche avec les flèches on ne se rend pas trop compte de ce que ça donne je vais les enlever on va voir bon le but c'est qu'il reste des niveaux 2 aussi où il en reste on voit ça paraît pas trop mal comme ça profitez pour faire quelques niveaux 2 parce que des niveaux 2 parce que des niveaux 2 il y en a peu en vrai là ça y'en a tous nos objets je finis mon délire ça paraît pas mal la population augmente c'est un niveau 3 c'est un niveau 3 là que je viens de mettre je ne sais plus c'est pas ce que j'ai fait ah oui j'ai mis deux niveaux 3 là boum alors ça nous donne quoi ça nous donne ça pas mal pas mal du tout on va laisser la population augmenter tranquillement ah peut-être ici on n'a pas fait grand chose en vrai on risque d'aller quelques niveaux niveau 2 au moins quoi il y a même un niveau 3 là allez on va regarder ce que ça donne en termes de population sachant que après il va falloir donner à mes investisseurs niveau 3 alors il faut que je les trouve ici il doit y en avoir un du cognac ça va être un plan le cognac et sachant que pour les ingénieurs niveau 3 il leur faut quoi il leur faut des choses il leur faut de la machine à écrire des drogueries et des violons ah ouais les ingénieurs niveau 3 ils vont demander un petit peu de taf là j'en ai pas on va remettre un là un investisseur j'ai l'air d'avoir un bon j'ai l'air d'avoir un bon une bonne répartition là c'est pas mal ok donc on va quand même finir ce qu'on a commencé en arctique à savoir on va prendre un bateau est-ce que j'ai pas un bateau un peu plus rapide j'ai pas un frigorifique là qui traîne ah non j'ai pas de frigorifique c'est chiant pas du tout de frigorifique là ah non ah c'est relou bah c'est pas grave on va prendre on va prendre un cargo classique et on va prendre des objets alors là si je fais plume d'oie malheureusement ça va pas marcher ah si peut-être ah si c'est bon lui et sur les oies et le vache d'oie on va prendre ça ça et ça et on amène tout ça en arctique go à alors on va aller direct c'est port long winter je pense notre île allez c'est parti en attendant que tout ça se finisse je vais continuer un petit peu mon délire ici là alors ce qui pourrait être sympa c'est de commencer à voir dans ce quartier également un mix investisseur ingénieur alors des ingénieurs on en a quand même on en a beaucoup on va pas trop se poser de questions je vais faire effectivement un peu de la même façon un mix ingénieur investisseur donc il faut plus de tout simplement plus de d'investisseurs parce que là on va étendre on va étendre mes gratte-ciel sur toute cette zone je pense parce que la population ne monte pas aussi vite que je l'espérais avec les gratte-ciel pour le moment bon ça va ça monte on a pris 5000 là mais on va pousser cette population si on veut faire un million le peuple célèbre vos qualités de dirigeants parait pas mal là on se rend pas trop compte je préfère regarder de ce côté il y a le soleil ouais c'est bien c'est bien il y a un bon attends on va aller pour le geste hop je sais pas je sais pas s'il y a moyen de savoir combien de gratte-ciel niveau 3 niveau 2 niveau 1 la répartition c'est assez curieux de savoir mais en vrai je ne sais pas comment je peux comment je peux le voir ça si quelqu'un sait dans les commentaires n'hésitez pas à me dire comment je peux savoir le nombre de gratte-ciel niveau 1 2 3 que j'ai je sais pas si c'est possible on va certainement pas les compter de façon manuelle alors du coup il y a un truc que j'ai pas prévu c'est un grand magasin de ce côté là quoi j'ai pas du tout de grand magasin de ce côté là alors à la limite ce qui pourrait être envisageable c'est de décaler celui-ci peut-être par là il va pas aller jusqu'en bas malheureusement faudra regarder peut-être à mettre un 6ème grand magasin parce que si je mets du gratte-ciel de ce côté là ils vont vouloir des grands magasins on va atteindre les 386 000 populations donc quand même ça monte alors mes plumes doit est-ce que mon bateau il est arrivé il est en train d'arriver ah bah oui pile poil il est là impeccable bon finalement on a décidé de pas faire les manteaux les manteaux de fourrure on les fera peut-être plus tard ou peut-être dans le prochain épisode je vais réfléchir est-ce que je me est-ce que je me chauffe à faire les manteaux de fourrure franchement je ne sais pas il faut que 4 tonnes pour tout le monde ce serait cool de donner pardon pas des manteaux de fourrure des sacs de couchage qu'est-ce que je dis alors en tout cas on va mettre que voulez-vous je ne peux pas m'en empêcher on va mettre ça on va mettre ça on va mettre tolco ici alors par contre là pour que ça marche et ouais il va falloir un module supplémentaire et là pareil un module supplémentaire et là elle tourne à combien maintenant elle tourne en 1 minute et ouais on a fait plus 100% ça veut dire que là en 1 minute j'ai la possibilité de mettre 2 usines de sacs de couchage il y a peut-être un coup il y a peut-être on va le réfléchir la mission sacs de couchage pour la fois d'après on a un peu de temps notre population elle a bien évolué 387 000 ça augmente fort ça augmente fort je vous propose qu'on s'arrête là pour cet épisode tout simplement ça sera l'épisode un petit peu des plumes d'oie plumes d'oie et quand même plumes d'oie et on a fait on a fait ici les lits à colonne dans le prochain épisode il va falloir réfléchir alors je ne sais pas encore si je vais faire ces sacs de couchage n'hésitez pas si vous avez un avis sur les sacs de couchage vous pouvez me le dire en tout cas il va falloir réfléchir sérieusement à au moins aller donner à nos investisseurs gratis niveau 3 du cognac du cognac ça va nous faire plus 15 investisseurs par gratis niveau 3 c'est quand même pas mal c'est un niveau 3 ça c'est du niveau 3 je les confonds les niveaux 3 et niveau 2 donc voilà la population commence à monter on est bientôt aux 400 000 en tout cas encore une fois merci à tous pour votre fédélité à cette série n'oubliez pas le petit pouce vers le haut à la prochaine merci à tous pour votre fédélité